Et on va commencer par les audiences télé, retour de la tradition avec un petit nouveau. Bonjour Pierre Desraux. Bonjour Philippe. Les audiences télé, qu'est-ce que les français ont regardé hier et samedi à la télé ? Eh bien hier soir, Philippe, TF1 et France 3 se sont retrouvés au coup d'à-coup de TF1 qui proposait une rediffusion du film américain Age of Tomorrow. 3 millions de français ont passé la soirée avec Tom Cruise, ce qui représente 16,8% du public. France 3, elle, proposait un nouvel épisode de la mini-série allemande, Meurtres en eau trouble. Et ce sont 3 millions de personnes qui ont passé la soirée devant la Troie, soit 16,1% de part d'audience. Et en troisième place ? On retrouve M6 avec un nouvel inédit de l'été de son magazine Capital, toujours présenté par Julien Courbet. Les enquêtes sur Airbnb et les résidences secondaires ont été plutôt efficaces puisqu'elles ont rassemblé 2,1 millions de personnes et 11,8% de part d'audience, un bon score pour la 6. Et où est passé France 2 ? Eh bien France 2, en revanche, est à la peine avec le film Lootsider, le film dramatique français de Christophe Baratier, consacré à l'art à l'affaire Jérôme Kerviel. Et c'est un score plutôt faible pour la 2, avec un petit total de 1,4 millions de téléspectateurs et 7,9% de part d'audience. Alors on est le week-end, on est lundi, on est la suite du week-end, il y a les audiences de samedi. Oui, et samedi c'était carton plein pour les chaînes du service public puisque France 3 s'est classé leader avec la rediffusion des Mystères de Lille, un téléfilm qui a été suivi par 3,1 millions de personnes et plus de 20% du public. Deuxième, France 2 était aussi à un bon niveau avec un nouvel épisode de Fort Boyard. Et ce sont 2,1 millions de personnes qui ont passé la soirée en compagnie du Père Fouras, soit plus de 15% du public. Bravo au service public, en revanche, c'était pas la grande forme pour les chaînes privées TF1 et M6. Oui, c'était même la soupe à la grimace, Philippe, pour TF1 et M6. Sur la une, diversion, le divertissement d'Arthur sur la magie, qui était pourtant inédit, n'a rassemblé que 1,7 million de personnes et à peine 11,8% du public. Sur M6, c'est Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebetz qui n'a pas fait recette puisque l'émission, qui était en rediffusion, n'a été suivie que par 863 000 téléspectateurs et moins de 6% du public. Un score très faible et je crois, Philippe, qu'on peut même parler de four d'audience. Eh oui, four, cuisine, humour. Et il y avait un chiffre qu'on attendait. Oui, un chiffre qu'on attendait puisque hier, vous le savez, c'était le dernier soir 3 sur France 3. Et ce sont 576 000 personnes, soit 10,2% du public qui ont suivi ce dernier journal qui était présenté par Nora Boubetra. C'est un score qui est largement supérieur à la moyenne du journal cet été puisque le week-end, l'édition week-end de Soir 3 pointait à 377 000 téléspectateurs et 6,7% du public. Donc on était bien au-dessus hier pour les adieux. Oui, en même temps, on voit que le score général n'était pas très fort. Ceci explique peut-être cela. Voici pourquoi le Soir 3 va se retrouver sur le canal 27 de la TNT et sur la chaîne France Info. Merci beaucoup Pierre Desereaux. A demain.